Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Christ Jésus. Soyez les bienvenus à ce moment de prière. Ce soir, nous voulons regarder à l'agneau. Ce soir, nous voulons crier à celui qui est le sauveur du monde. Ce soir, nous tournons nos regards vers le trône de Dieu. Le trône de Dieu, assis sur le trône, il règne. Jésus-Christ est vivant, il est là. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. » Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à ce moment de prière. Viens tel que tu es, n'hésite pas, ne te retiens pas. N'hésite pas, ne te retiens pas. Nous allons parler à notre sauveur. Viens tel que tu es et parle à ton Dieu ce soir. Ouvre ton cœur ce soir. Libère-toi ce soir. Ce soir, ma prière est que, à la fin de ce moment, que nous puissions luire, rayonner pour le royaume. Que ce soir, à la fin, nos béquilles tombent. Et que la grâce de Dieu surabande notre vie. À la fin de ce moment de prière, tu dois parler un langage nouveau. À la fin de ce moment de prière, quelque chose va changer. Que le Seigneur bénisse ce moment. Que son reine vienne. Seigneur, que ton reine vienne. C'est notre prière ce soir. Que ton reine vienne. Esprit de Dieu, visite-nous. Esprit de Dieu, inonde-nous. Esprit de Dieu, lave-nous. Esprit de Dieu, que ton reine vienne. Dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 7, à partir du verset 15, c'est Paul qui parle, mais c'est aussi notre doléance. L'apôtre dit, « Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le fais. Ce qui est bon, je le sais. n'habite pas en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, ce qui me rend captif, ce qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que l'apôtre Paul déclare ici, c'est une réalité que vivent tous les êtres humains. Si tu ne vis pas cette réalité, bien-aimé, c'est que toi, tu n'es pas humain. C'est un problème qui nous range. Nous voulons faire le bien, mais le bien n'est pas en nous. Je sens en moi une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est la grande problématique de la vie chrétienne. Ce soir, nous allons prier que le Seigneur nous aide, qu'il nous garde. Mais comment être victorieux dans ces choses ? Comment triompher, bien-aimé ? C'est vrai qu'il y a la grâce de Dieu, mais il faut être connecté à la parole. Voilà pourquoi le psalmiste dit au psalm 119, « Je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Bien-aimé dans le Seigneur, si on n'est pas au contact de la parole de Dieu, c'est impossible de vivre une vie qui plaise au Seigneur. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. Romains chapitre 3, le verset 23 à 24. Dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ. Dieu nous rend justes par Jésus-Christ qui nous libère du péché. Il est temps maintenant de créer une intimité forte avec ton Sauveur, une intimité soudée, soudée par le lien du Saint-Esprit. que nous vivons dans cette relation forte avec Jésus. Une relation forte avec Jésus. Et pour ce faire, il faut détruire et tuer, faire mourir ce qui en nous appartient à la terre. Et la Bible dit que le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. non, Dieu n'est pas en retard. En effet, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. De Pierre, chapitre 3, le verset 9. Si Jésus ne revient pas encore, si jusque-là, Jésus tarde de venir, c'est parce qu'il est patient. Mais sa promesse va s'accomplir. Il est patient. Il n'est pas en retard. Il n'est pas en retard, comme certains le disent. Qu'il a dit qu'il vient bientôt. Pourquoi il n'est pas encore là? Non, le royaume de cieux est déjà là. C'est le déjà et le pas encore. Nous sommes dans la dynamique du déjà et du pas encore. Jésus est déjà là et pas encore là. Jésus est déjà venu et pas encore venu. On dirait que c'est une dichotonomie, mais bien aimé, c'est une réalité. Jésus est déjà là et pas encore là. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Est-ce qu'on peut boire maintenant les paroles de Dieu? Ouvre ta bouche et bois la parole de Dieu. Dis Seigneur, je bois ta parole. Le psalmiste a dit je bois volontiers les paroles de Dieu. tellement j'aime tes commandements. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. Que tes paroles rendent mes pas plus sûrs. Ne laisse aucun mal me dominer. Psaume 119 le verset 131 à 133. Seigneur, nous voulons prendre ta parole. Nous voulons boire ta parole, Seigneur. Boire ta parole. Nous voulons boire ta parole et ne laisse, Seigneur, aucun mal nous dominer. ne laisse aucun mal nous dominer, Seigneur. Sur le bois de la croix, tu as porté toi-même nos péchés dans ton corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ces blessures que le Seigneur nous a guéris. 1 Pierre chapitre 2 le verset 24. Seigneur, par tes mères toussures nous sommes guéris. Seigneur, tu nous as sauvés. Aide-nous, Seigneur. Il y a tellement beaucoup de défis devant nous, beaucoup de choses que nous devons régler. Comment être chrétien et gérer son amour pour l'argent ? Comment être chrétien et gérer ses amis ? Comment être chrétien et vivre dans un monde où tout va vite ? Il y a l'accélération, l'innovation, la créativité. Comment être chrétien au milieu de ces choses ? Comment être chrétien avec cette technologie qui avance ? Comment être chrétien dans un monde où le principe de œil pour œil, dent pour dent agit encore ? Comment être chrétien, Seigneur, au milieu de la sorcellerie, la magie, l'occultisme ? Comment être chrétien dans ce monde de péché ? Comment être un véritable disciple de Jésus ? Nous avons besoin de toi. Comment être un véritable disciple de Jésus avec ces maladies, ces visitations qui nous rongent ? Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la joie de libérer. La joie de libérer. Le psalmiste a dit efface mes torts, lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. psalm 51, verset 3 à 4. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimé, tu es en prière. Bénis ton Dieu, car le Seigneur ramène son peuple à la maison. Ce soir, le Seigneur dit dans Esaïe 57, le verset 14, verset 13 et 14. Celui qui se confie en moi héritera le pays. Il possédera ma montagne sainte. Celui qui se confie en moi héritera le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Si on se confie au Seigneur, on va hériter le pays. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Esaïe, se sois entre les versets 1 à 2. Seigneur, nous crions Hosanna ce soir. Nous crions Hosanna, gloire à l'agneau ce soir. Nous avons les mains élevées vers toi. Comme des adorateurs, nous te bénissons. Nous te bénissons, Yahvé. Nous te bénissons, Dieu vivant. Nous te bénissons, Jésus-Christ, Esprit de Dieu. Nous te bénissons. Tu es Dieu dans l'Église, dans nos nations, dans nos familles. Tu es Dieu. Sois Dieu et demeure Dieu, Seigneur. Nous proclamons ta Seigneurie. Pour nous, tu es le Fils du Dieu vivant. Comme Simon-Pierre l'a déclaré, à qui d'autre irions-nous ? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci à celui qui m'a sauvé. Merci à celui qui a essuyé mes larmes. Personne ne pouvait le faire. J'avais des situations dans ma vie que personne ne pouvait changer. Personne ne pouvait tendre l'oreille. Combien des gens m'ont écouté ? Combien des gens ont compati mais n'ont pas pu faire quelque chose ? Combien des gens à qui je me suis confié qui n'ont pas pu ? Seigneur, mais toi, tu es le seul. Tu t'es penché vers moi. Tu m'as écouté, tu m'as exaucé. C'est la prière de quelqu'un ce soir. C'est la prière d'une famille ce soir. C'est la prière de quelqu'un qui est abattu ce soir. C'est la prière de quelqu'un qui est reconnaissant envers toi ce soir. C'est la prière d'un adorateur ce soir. Le Dieu qui m'a sauvé, c'est Jésus-Christ. Le Dieu qui n'a pas eu honte de mon péché, c'est Jésus-Christ. Le Dieu qui m'a appris à lutter, c'est Jésus-Christ. Le Dieu qui m'a donné la force dans le combat, c'est Jésus-Christ. quand le monde m'a dit des choses sur moi, quand le monde m'a sali, quand le monde a dit toutes sortes de choses, Jésus était là. Je peux continuer à prier, bien-aimé, dans cet élan. Bénis le Seigneur pour toi-même. Bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur pour la restauration. Bénis le Seigneur pour l'équilibre qu'il a mis dans ta vie. Bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Bénis Dieu pour ce qu'il a réparé dans ta vie. Bénis Dieu parce qu'il est là. Il t'a écouté. Il t'écoute. Il t'exauce. Bénis Dieu parce qu'il visite ton cœur. Que Dieu te bénisse. Où que tu sois en ce moment, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur bénisse ta jeunesse. Qu'il bénisse ta maison. Que le Seigneur bénisse ta vieillesse. Que Dieu te bénisse. Et que le Reine de Dieu descende dans ta vie. Tu es enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. La mort a perdu sa place. La vie triomphe et domine en nous. Que Dieu te bénisse. Partage ces instants à plusieurs. Partage ces moments à plusieurs. Et dis à celui qui a perdu espoir, viens voir, j'ai rencontré un sauveur. J'ai rencontré un Dieu. C'est Jésus qui m'a libéré. Partage ces instants à tes parents. Partage ces instants à tes enfants. Partage ces instants à ton époux ou à ton épouse. Dis-lui, viens, la vie est en Jésus. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui guérit. Jésus est le meilleur chemin qui a changé ma vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton témoignage. Retiens une chose, que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec Christ. Que dirons-nous donc? Demirions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Nous sommes sous la grâce et nous vivons avec le Christ. que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta vie. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous voici à la fin de cet enseignement, cette série d'enseignements. Je prie que le Seigneur fasse grandir ta foi et que tu sois vraiment un char de feu, un combattant dans la foi. Sois le Gédéon de ta famille. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Gerdis Samba, votre frère, votre serviteur. Je suis missionnaire et pasteur de l'Église évangélique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. À très bientôt pour un nouveau séminaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501